... Socrate, on n'aime que ce que l'on connaît et on ne connaît que ce que l'on aime. Les choses que l'on ignore ne nous manquent pas, mais il nous serait insupportable de les voir définitivement inaccessibles. Je suis sûr que quand Socrate me dit qu'admettre qu'on ne sait pas est une preuve de sagesse, il ne m'autorise pas pour autant à arrêter de chercher. Socrate, c'est mon chien. Point du jour. À l'heure où l'on croit le jour perdu, cette heure fugace où les couleurs nous quittent dans le soir monochrome, quand le passeur de silence débouche dans une vallée dont le soleil absent ailleurs habite toujours la plante d'éclive, je reviens d'un instant sur le cours de ma vie pour m'apercevoir que la lumière déjà basse sous la ligne de flottaison éclaire les feuilles par-dessous aussi. L'acrobate, elle a fixé sa plaque en laiton à l'aide de deux vis antivols, avec son nom et sa profession. Elle a passé un coup de balai, mis son petit tailleur bleu et arrangé les plantes vertes dans l'entrée. Elle a disposé les revues dans un désordre apparent. Elle est allée chercher son papier en tête chez l'imprimeur, 2000 exemplaires et quelques centaines d'enveloppes. Elle décalote son plus beau stylo et écrit « Cher client, virgule ». Tailler un costume ou la route Malgré la pression constante, je persiste à me présenter au travail en jeans et en bottines de marche. J'admets qu'il m'est arrivé de me pointer en cravate, c'était pour faire glousser les pingouins et ça n'a pas manqué. Passe encore pour le jeans, qui n'est après tout que l'autre uniforme. Les questions des collègues portent surtout sur son utilité, sur l'utilité de mes semelles crantées dans le blanc silence des couloirs. Mais que savent-ils de mes virées subtiles, de ces moments que la pointeuse n'enregistre pas, où je pousse l'ascenseur jusqu'au 33ème étage d'un immeuble qui pourtant n'en compte que 13 ? Quelle part donnerait-il de leur budget blanchisserie pour atteindre au jardin coloré où je me perds, plutôt que de se contenter de la dernière meringue blême à la cantine ? Le respect de soi est une discipline exigeante et j'en témoignerai si l'on me demande avis. Pour le dernier, je voudrais vous livrer mon manifeste. Nous voulons des textes simples, spontanés, à force de travail, fluides, fluides comme des avalanches, aussi graves que des aurores, obscènes et tendres. Nous voulons des fictions vécues, d'improbables biographies, des vies de fous, des secrets hurlés et des auteurs qui s'oublient. Nous voulons de l'audace et du déjà vécu, des jungles urbaines et de mornes pleines. Nous voulons des attentes avortées et des sommeils haletants. Nous voulons revenir de quelque part. Nous voulons revenir de quelque part. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada